Ils étaient interminables ces travaux d'aménagement de la ville, mais aujourd'hui c'est d'un centre-ville rayonnant et reposant dont dispose l'éniorté. Reposante, cette campagne municipale l'est moins, en tout cas à gauche. Il y a eu le feuilleton « Guerre des roses » en novembre dernier, qui a abouti au retrait avant-primaire de Rodolphe Chalet. Et puis autre agitation, les Verts et le Front de Gauche qui s'émancipent, ils conduiront chacun leur liste, à la mer sortante, de s'en accommoder. On ne peut que constater l'amplification et la poursuite des politiques menées par Nicolas Sarkozy sous François Hollande. Et c'est vrai que Mme Gaillard étant également députée, elle vote à l'Assemblée nationale toutes les mesures austéritaires proposées par François Hollande. Si on a voulu partir en autonomie cette fois-ci, c'est de redonner le choix aux citoyens. C'est-à-dire que la définition de la politique du projet pour Niort pour les six prochaines années, ce ne soit pas le résultat d'une cuisine électorale, que ce soit les citoyens, les électeurs qui décident et qui arbitrent. J'espère bien qu'entre les deux tours, il y aura un rassemblement comme ça se fait un peu partout. Donc je n'ai pas de crainte là-dessus. De la bouche même des administrés, Niort est une ville où l'on circule mal, où l'on rencontre des difficultés pour se garer. Des thèmes devenus des enjeux de cette campagne. À gauche, il n'y a qu'une issue pour en sortir, le bus à haut niveau de service, un bus de ville rapide, roulant sur site propre et des voitures qui restent en périphérie. Tant que nous n'avons pas de bus à haut niveau de service, eh bien ils prennent leur voiture. Et c'est bien là, la philosophie des actions que nous voulons mener, c'est bien de faire en sorte que le bus remplace la voiture demain. Pour une partie, évidemment, on ne va pas enlever toutes les voitures de la ville, c'est évident. Coût, 90 millions d'euros selon la gauche, 110 selon les détracteurs, en l'occurrence l'opposition, qui, elle, propose plutôt d'instaurer la gratuité des transports en commun déjà existants. Ce n'est pas possible partout, mais à Niort, ça l'est parce que les recettes commerciales sont inférieures à 10%. Donc un ticket de bus, en fait, ça ne rapporte que 10% des coûts d'exploitation. À ce niveau-là, et vu le peu de fréquentation des bus dans l'agglomération comme à Niort, eh bien la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour les remplir. Et je pense que la gratuité est importante, donc je veux l'expérimenter. Jérôme Baloch, dont la ritournelle dans cette campagne, est le stop fiscal durant tout le mandat s'il est élu. Et puis cette élection à Niort ne se fera pas sans compter sur la liste du Front National. Elle était absente en 2008, les frontistes se montrant d'un côté excédés par les travaux interminables dans la ville, de l'autre pointant les taux excessifs d'imposition, enfin mettant en point d'orgue, comme c'est la tradition, les problèmes d'insécurité. Oui, 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 on peut parler d'insécurité puisque c'est un problème national qui n'est étranger à personne et il n'y a plus aucune ville aujourd'hui qui est étrangère au problème de raquettes, au problème d'agression des personnes âgées, au problème d'attaques contrôlées bien, contre le mobilier urbain. Donc c'est un problème, alors c'est pas le Far West, mais c'est quand même un problème que les Niortais ont vu monter, monter, monter. Le 23 mars prochain, pas moins de 5 listes s'affronteront sur la seule ville de Niort, mais au final, n'est-ce pas un bel exemple de démocratie ? Sous-titrage ST' 501